Bonjour les signes de la balance, on va regarder ce tirage de cartes du mois de mars 2023, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Je remercie tout d'abord les encouragements et puis surtout les abonnements. Je remercie vraiment tous ceux qui sont abonnés depuis longtemps et depuis peu sur la chaîne Bellune. Et ceux qui passent sur cette vidéo par hasard, vous êtes les bienvenus, il n'y a pas de hasard. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez me contacter en dessous de cette vidéo, vous avez toutes les coordonnées, les infos pour une consultation en privé. Voilà, ceci étant dit, on va commencer votre tirage de cartes, les balances. Donc, je vais commencer à prendre une carte ici avec les portes de l'intuition. C'est parti, je me concentre avec vous les balances, signes de la balance pour le mois de mars 2023 et les ascendants, balance, signes lunaires, balance. Un message. Voilà, elle a carrément sauté, merci. Voilà, on a une magnifique carte qui est venue ici pour nous dire, pour vous les balances. Avec cette jolie carte, je vous la fais voir. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. C'est la perle qui est sortie, vous voyez. Vous êtes, vous êtes cette perle. Et quelque part, on vient nous dire ici qu'il est très important pour vous d'accéder vraiment au meilleur. Vous voyez ce que je veux dire ? D'être dans cette dynamique et surtout d'accepter ce qui vient et surtout de vous accepter par rapport à ce que vous êtes. Alors, il y a une reconnaissance aussi dans vos valeurs et puis dans votre activité aussi. Vous allez sûrement être reconnu pour ce que vous faites. C'est un petit peu cette carte ici qui vient nous dire qu'il est temps d'être reconnu pour les choses merveilleuses que vous faites pour les autres. Voilà, il y a un engagement, en tout cas, on sent bien cet engagement pour... C'est comme un témoignage, cette carte. L'engagement que vous faites, l'engagement que vous avez vis-à-vis des autres. Vous vous donnez vraiment à fond, de façon à ce que ça se passe bien, de façon à être légitime dans ce que vous faites. Ok ? Alors, on va aller regarder maintenant, tarot psychologique, ce qu'il y a dans la tête pour vous. Voilà, vous voyez, on a carrément la vérité qui sort. Elle est sortie toute seule, elle a vraiment voulu venir. Donc, dans cette carte, on a quelque chose qui veut... Vous voyez, il y a la balance, c'est votre signe d'ailleurs. On a quelque chose qui veut vous expliquer qu'il faut aller vers la vérité, vers votre vérité et ne plus vous mentir. Vous êtes cette perle merveilleuse et vous témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez eu dans la vie. Vous allez le faire, ce témoignage, mais vous allez aller dans la vérité. Vous avez besoin de cette vérité aujourd'hui pour vous affirmer. Peut-être qu'on vous demande la vérité aujourd'hui. On vous demande d'aller sur ce piédestal, mais dans la vérité, pas dans le mensonge. Vous voyez, vous allez peut-être vous élever. Il y a la balance, on va peut-être mettre quelque chose de l'autre côté pour qu'il y ait cet équilibre. Il y a peut-être eu des choses à découvrir ce mois de mars pour vous. Vous verrez, vous me direz en commentaire, mais en tout cas, c'est le moment d'équilibrer les vérités, d'équilibrer votre façon de faire surtout, d'être accepté avec ce que vous êtes. On va aller voir au niveau du tarot ce que ça nous dit en règle générale pour ce mois de mars 2023 pour la balance. Donc, j'ai la première carte, je vais la prendre. Voilà. Alors, on nous parle d'amour, on nous dit ici avec ce tarot qu'il ne faudrait plus vous mentir à la limite. Parce que je pense que pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez eu à réfléchir sur le couple que vous pourriez faire. Si vous êtes célibataire, on voit bien que la vérité vient, je dirais presque de plein fouet, pour vous dire que, ok, vous avez eu des moments difficiles à vivre en amour si vous êtes célibataire, et il est temps de s'unir à une personne et de vous dire la vérité par rapport à ça. Vous voyez ? C'est comme si on vous témoignait aussi cette vérité en face. C'est comme si on vous disait, c'est le moment d'avancer, c'est le moment de s'unir. Si vous êtes célibataire et que vous avez rencontré ou que vous rencontrez quelqu'un d'ici peu, je pense que l'union fait la force ici, on vous le dit. C'est une vérité en tout cas. Moi, ce que je dirais sur ce tirage de carte, c'est qu'il ne faut plus se mentir. Il faut vraiment arriver à dépasser le mensonge. On se ment parfois pour se bercer d'illusions. Et on ne voit pas la réalité. Parce qu'on ne veut pas la voir. Et là, on voit bien que c'est le moment de vous accrocher à la vérité et ne plus vous accrocher au mensonge. On parle très bien dans ce sens-là. Donc l'amour aussi est au rendez-vous. On va continuer avec un tirage de cartes sur les tarots aussi, mais complètement différent, vous allez voir. Je mélange bien les cartes pour vous. Voilà. Alors pour la balance, pour ce mois de mars 2023. Mars 2023 pour la balance. Message pour la balance. Je verrai quand même pour vous un choix à faire. C'est important de faire un choix. Si vous ne le faites pas, il se fera quand même. C'est un choix assez important. Alors pour la balance, pour le mois de mars 2023. Voilà. Dernière carte qui arrive. Bien le travail qui sort. Peut-être que vous avez en dos de deck le 9 d'épée. On a ici l'ermite. Le roi de coupe. Le chevalier de bâton. Le 6 de pentacle. Le 9 de bâton. Le 9 de pentacle. Et le magicien. Ici, ça nous parle de tourments au niveau du travail. Peut-être justement cette reconnaissance, elle va venir, que vous attendez sûrement une reconnaissance au niveau du travail. Il serait temps parce que c'est comme si ce roi de coupe ici, alors on va voir, on va regarder. C'est comme si ce roi de coupe ici, il vous disait de ne plus vous sentir seul. Parce qu'il y a des moments où vous vous sentez un petit peu seul et abandonné dans votre idée, dans votre projet. On voit bien avec cette ermite. En début de mois de mars, sûrement que ce projet que vous démarrez, vous vous sentez seul à faire les papiers administratifs, vous voyez, à faire plein de choses. Et finalement, c'est vrai, ça pourrait aller beaucoup plus vite si vous étiez aidé. Mais en même temps, on vous dit, vous avez ce cavalier de bâton, vous allez quand même combattre un petit peu, malgré la fatigue. On voit bien la fatigue ici. Je ne sais pas si vous voyez la... Je vais la mettre ici comme ça. Là, on a en dos de deck une fatigue. Une fatigue, mais peut-être due à trop, trop, trop de travail seul, vous voyez. Et vous avez énormément, dans ce début de mois de mars, vous avez ce ressenti énormément de besoin d'aide. Mais en même temps, vous avez envie aussi de faire seul, vous voyez. C'est ambigu. Il y a peut-être une personne qui va vouloir vous aider parce qu'on voit bien que vous avez besoin de défendre votre idée. Mais c'est au niveau du travail. Donc, en début de mois de mars, je pense que vous mettez tout en œuvre pour aboutir, pour mettre en place tout ce que vous avez prévu de faire. Et dans le milieu du mois, une aide arrivera. En tout cas, ça pourrait être la famille qui pourrait venir vous aider parce qu'ils vous voient très fatigué. Vous ne dormez pas beaucoup. Donc, on s'inquiète un petit peu pour votre santé. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que derrière, vous avez du repos. C'est comme si on vous invitait à la fin du mois de mars à prendre du recul par rapport à votre travail. Il y aura un petit peu plus de loisirs, un petit peu plus de détente. Ici, on va aller voir ce que ça nous dit au niveau des cartes à rajouter. Alors, c'est vrai que vous êtes sollicité. Je dirais, cette fin du mois de mars, vous serez sollicité. Mais vous, vous prendrez un peu de repos. Vous n'avez peut-être pas pu le faire avant. Et vous prendrez un peu de repos. Donc, on a trois cartes qui sortent. Donc, je pourrais commencer quand même. Mais je vais quand même demander d'autres cartes parce que j'ai vraiment besoin de savoir un peu plus de choses. Donc, je vais prendre des cartes. À la fin, finalement, au final, vous arriverez à établir. Alors, c'est comme si vous aviez monté une association au début du mois et qu'à la fin, ça y est, vous avez les statuts. Tout est bouclé, fini. Et enfin, vous pouvez vous reposer. On vous félicitera. De toute façon, par rapport à ce que vous avez fait. Vraiment, même si vous étiez un petit peu sur le stress, Vous serez obligé, fin de mois de mars, de vous reposer un petit peu par rapport à tout ce que vous avez donné sur le plan professionnel. Donc, si je veux mettre une carte sur le ermite en début de mois et puis sur le fait que vous êtes très fatigué, On vous dit, avec le 2 de l'automne, je vous fais voir. On vous dit, ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites. Jonglez entre plusieurs priorités ou emplois. Talons exceptionnels pour mener à bien plusieurs choses à la fois. C'est ça, hein. C'est pour ça que vous vous sentez très seul ici. On le voit, vous avez sûrement comme sur une île. Vous vous sentez seul comme sur une île à visionner de loin, même je dirais, Parce qu'on ne vous apporte pas toujours les détails. Et du coup, vous êtes un petit peu, vous vous sentez peut-être parfois un petit peu abandonné. Parce que vous faites aussi beaucoup de choses en même temps. Donc, on vous dit d'ajouter de la joie. De toute façon, c'est ce que vous allez faire à la fin du mois. On a quelqu'un de bienveillant qui viendra vous aider. Et on a ici, sur la carte du battleur, je voulais le voir. On a le 8 de l'été ici qui sort. Et ça nous dit, envie d'une vie plus significative. Prenez conscience qu'il est temps d'avancer, de passer à autre chose. Et choisir de procéder à des changements majeurs. Donc, je pense que vous finalisez début de mois de mars une idée, un projet que vous avez. Et vous passez à autre chose sur le plan du travail. Vous voyez, c'est vraiment significatif. Ça vient nous parler ici. Il est temps de passer à autre chose. C'est d'ailleurs pour ça qu'on arrête de se mentir. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous, ça ne va pas parler à tout le monde. Vous allez changer de travail. À la fin du mois de mars, vous allez commencer à avoir une piste par rapport à ça. Et c'est d'ailleurs ce qui va mettre en avant la reconnaissance pour ce que vous avez dans votre vie. La reconnaissance que vous avez demandé des choses, elles vont venir. Et puis, vous verrez, cette vérité va venir à vous. Des messages. On a ici, si on rajoute des cartes, on a une nouvelle, une très bonne nouvelle. Alors, c'est comme si elle vient ici aussi vous dire, certes, c'est une bonne nouvelle, mais elle pourrait en même temps vous déplaire. Parce que c'est comme si on n'a pas fait attention à ce que vous avez fait. Peut-être dans votre ancien travail, celui que vous quittez. Peut-être qu'on ne vous a pas donné gain de cause, par exemple. Vous voyez, vous aurez une nouvelle par rapport à ça. Voilà, c'est ça, c'est la méchanceté. Bon, c'est une bonne nouvelle dans le sens que ça va vous faire avancer vers un autre travail et vers autre chose. Vous allez oublier ce qui se passe. Mais sur le coup, en début de mois, il y a une nouvelle par rapport à, on dit bien une nouvelle, par rapport à une perte, une perte de personnes, dans le sens que ça peut être des collègues, par rapport à leur médisance, voilà. Et du coup, c'est une bonne nouvelle pour vous parce que, voilà, vous voyez la vérité en face. Vous voyez que c'est des personnes qui ne sont pas vraiment de votre côté. et ça va peut-être vous ennuyer sur le coup, mais finalement, ça vous emmène, fin du mois, à prendre des résolutions pour vous, à aller vers un autre chemin, complètement différent. On le voit ici, avec cette carte, on voit que vous allez vers un autre chemin. Vous voyez, il y a vraiment, on fait les valises, on va ailleurs. Il y a le soleil au bout qui vous attend avec cette carte. Et puis, avec l'ermite, c'est vraiment ajouter de la joie au cœur parce que la méchanceté, la médisance, c'est du passé. C'était dans votre ancienne activité, mais ce n'est plus du tout d'actualité. OK ? Donc, on va continuer maintenant avec le signe du mois par rapport à la déesse ou à un saint, à une sainte. On va aller voir un message, un message pour vous, pour la balance, celui qui vous représente. Donc, j'ai une carte qui sort. Femme bison blanc qui sort. Intéressant par rapport à ce que je vous disais. Donc, je vais aller chercher la carte. Et je vais vous lire le message qui va avec. En tout cas, c'est bien parce que vous n'allez plus vous laisser faire et puis vous ne verrez plus les personnes qui vraiment étaient néfastes pour vous. Ne plus faire attention à cette méchanceté. Parce que c'est vrai que ça vous a sûrement stressé à un moment donné, mais vous n'allez pas passer à autre chose. C'est une évidence. Ça commence à se formuler, en tout cas. Alors, ici, on vous dit, avec cette magnifique carte, « La prophétesse de la voie sacrée, mon cœur est un compas, la voie de l'amour est l'abondance pure. » Elle est magnifique, cette carte. Moi qui adore les Amérindiens, c'est trop beau. Alors, ici, on vous dit, « La femme bison blanc est un rappel sacré du fait que nous n'avons pas à lutter pour recevoir tout ce que nous désirons. Quand nous nous relions aux besoins d'action de notre cœur, avec la vérité, nous trouvons la voie sacrée pour agir dans le monde. C'est un chemin d'alignement serein et régulier entre les intentions du cœur et chacun de nos pas. La femme bison blanc nous prédit que tout nous sera fourni quand nous appréhenderons. » Alors, je répète parce que je n'arrivais pas à dire le mot. « La femme bison blanc nous prédit que tout nous sera fourni quand nous appréhenderons chaque situation avec amour. Elle veut que nous focalisions notre attention sur l'intention sous-jacente à l'action parce que c'est ce qui change le résultat. Elle est le signe sacré et prophétique que nous recevrons selon nos besoins. Si nous cessons de lutter et de tenter de nous sécuriser par la manipulation, quand la prière se joint à l'action juste, quand nous partons de l'intention de créer davantage d'amour, d'abondance, et l'abondance est inévitable. Et quand nous cherchons, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour le bien de nos proches et de notre communauté, nos besoins sont divinement entendus. La voie la plus sacrée est celle où l'amour abonde. » C'est ce que vous dit cette carte. Il y a une méditation avec la voix de l'âme qui vous dit « Quelle est mon intention pour le travail que j'effectue en ce moment ? » Et puis l'intention, c'est « Mon cœur est un compas. La voix de l'amour est l'abondance pure. » Vous voyez un petit peu ce message pour vous, très significatif par rapport à tout ce que je vous disais. avec cette vérité profonde qui va émerger. Cette union aussi, au niveau de l'amour, ne plus se mentir par rapport à ça. Et on va regarder, alors, maintenant on va regarder, ah oui, on va regarder au niveau des messages, au niveau des décans. Voilà, j'ai cherché mon mot. premier, deuxième et troisième décans, si vous êtes balance, on va aller voir. Alors, pour la balance, premier décans. Pour le premier décans, mars 2023, pour la balance. Quel est le message ? Voilà, nous avons une carte qui sort. Pour la balance, deuxième décans. Eh bien, écoutez, on va les prendre dans ce sens. Voilà. Et c'est parti pour les messages. Donc, la première, premier décans, si vous êtes balance, nous avons la clé, numéro 33, si ce numéro vous parle, sur le courant du mois, vous me direz en commentaire si ça a une signification pour vous. Et puis, nous allons voir, ici, la clé. Alors ici, inutile d'insister, on vous dit. inutile d'insister sur un projet impossible. Changez de cap immédiatement. Donc, côté positif, on vous dit solution à portée de main, connaissance utile. Côté négatif, porte fermée, déception amère et solution impossible. Donc, moi, je pense que vous changez de voie. Vous ne pouvez plus rester, si vous êtes du premier écans, en balance, ça parle complètement par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Vous ne pouvez plus rester dans cet ancien travail qui vous a pesé, qui a été difficile, où il y a un petit peu de harcèlement. Deuxième décan. Deuxième décan en balance. Numéro 13. On vous dit ici, alors c'est l'enfant, c'est la fillette même. On vous dit, savourez une conquête, mais ne la prenez pas trop au sérieux. Le destin a d'autres projets pour vous. Côté positif, divertissement entre amis, rapport heureux, mais bref. Côté négatif, déception sentimentale, perte de confiance. Voilà pour le deuxième décan. Troisième décan, nous avons la numéro 1 avec le cavalier. Donc, la numéro 1 vous dit, ici, on vous dit, ne craignez pas le renouvellement, mais n'oubliez pas la tradition qui vous a conduit où vous êtes. Côté positif, surprise, appréciée, apportée par un homme. Côté négatif, une jeune arriviste triomphe au détriment du consultant. Voilà. OK. Alors, je vais chercher les broloques parce qu'elles sont un petit peu loin. J'en ai pour deux minutes. Alors, c'est parti. je vais installer. Comme ça, vous voyez ce qu'il faut au niveau des broloques. Pour finaliser ce tirage de cartes, avant toute chose, j'avais oublié, un message de votre guide spirituel. Je mélange bien les cartes. Je coupe. Et vous avez les bienfaits de la solitude. Je vous la fais voir. Tu te sens seul en ce moment. Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi, connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Voilà ce que vous dit votre ange gardien. J'avais oublié de vous donner ce message. Ok ? C'est parti pour les broloques. Je vais faire un petit peu de bruit pour aller les chercher. Voilà. C'est parti. Vous les voyez. Je fais en sorte de... Voilà. Allez. Alors, on va bien mettre les petites broloques sur chaque... Voilà. Donc ici, voilà. Ça, c'est parti. Alors, au niveau de la famille, on a besoin vraiment de se retrouver sur les mêmes activités, j'ai envie de dire. il y a... Voilà, il y a la chance qui est au rendez-vous dans la famille. C'est comme si vous gagniez si vous faites une tombeau là. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, comme une tombeau là, comme un jeu où vous vous retrouvez à gagner au jeu d'argent. Moi, je vois le jeu d'argent. on a aussi le fait que vous faites de la musique ensemble. Vous avez envie de faire de la musique en famille, avec les enfants. Peut-être que vous allez vous mettre en tout cas à cette activité. Ici, au niveau du travail, on a l'argent aussi qui est négocié. C'est vraiment la chance aussi au niveau du travail. C'est comme si vous aviez négocié votre prime pour l'emploi, votre... Voilà, il y a quelque chose comme ça. Enfin, vous négociez et vous ne... vous ne laissez pas passer une occasion. Ici, au niveau des finances, on repart sur les finances. Ici, on a la chouette. Il y a une belle protection. Je pense que vous allez protéger un compte. Il y a le cadenas. Le cadenas. Ici, avec la chouette. Moi, c'est comme si vous avez réfléchi par rapport aux finances. et c'est comme si vous n'aviez pas envie ou de perdre une cagnotte que vous avez mise de côté, un prêt que vous négociez. C'est vraiment ne pas être pris au dépourvu et voir de vous protéger au maximum et de mettre peut-être une cagnotte en tout cas de côté ou sur un autre compte bancaire. Ici, sur votre domicile, on a la maison qui ressort. donc en fait, moi, c'est comme si vous aviez envie d'améliorer le bien-être de la maison. Ça ne parle pas trop là sur cette case à part peut-être de la décoration, peut-être une sculpture, ce que je ressens aussi. Voilà. On a sur le voyage, on a quand même le palmier. Donc, ça nous dit quand même que vous allez partir, on a l'arbre de vie. Moi, je pense que vous avez envie de partir avec un de vos enfants. Il y a la petite fille qui sort ici ou alors, si vous êtes grand-mère ou grand-père, partir avec un de vos petits-enfants. Une petite fille sort ici, donc du coup, l'emmener en voyage, l'emmener ou préparer un voyage pour une surprise, pour un anniversaire. Ça nous parle complètement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a dans la maison quelque chose qui est transformé, une pièce pour accueillir tout ce monde et même mettre quelque chose, une décoration particulière dans la maison pour un événement. Ici, dans l'amitié, on a encore l'enfant qui sort, une petite fille. peut-être que vous allez emmener un de vos enfants à un anniversaire. on le voit ici, moi je dirais Walt Disney mais je ne vais pas faire de la pub pour eux. Mais voilà, il y a une attraction pour les enfants ici. En tout cas, c'est peut-être en lien avec vos enfants si vous avez des enfants ou des petits-enfants. Les emmener voir un de leurs meilleurs amis à une grande fête ou alors dans un grand parc attractif se retrouver. Voilà, tous les enfants se retrouvent. Ici, on a en amour, on a l'âme-sœur qui sort quand même aussi l'araignée. Donc c'est comme si on essayait de piéger un petit peu. On vous dit de ne plus vous voiler la face. On a la vérité qui est sortie tout à l'heure dans le jeu de cartes parce qu'on a quand même l'araignée ici qui vient nous parler. Je vais essayer de vous la mettre à l'endroit. Il vient nous parler que c'est comme si vous avez tissé une toile pour essayer de vous protéger mais aussi de garder la personne avec qui vous êtes de la garder. Pas de la piéger mais de la garder avec vous. Et puis on ne se voile pas la face. Ici, on a le masque pour dire ce n'est peut-être plus d'actualité. Vous ne pouvez pas rester avec cette personne parce qu'il y a la vérité qui vient vous dire non, ce n'est plus possible. Le masque tombe. Ici, c'est un petit peu comme une toile d'araignée aussi dans le sens qu'on vous empêche peut-être de partir. Il y a un jeu aussi d'emprise quand même avec cette araignée en amour et le masque qui tombe. Sur le travail personnel que vous devez faire sur le plan du développement personnel, on a ici la carte d'une envie. Alors, je dirais pour certains d'entre vous, ça ne va pas parler pour tout le monde, une envie d'enfant parce qu'on a la petite sucette de bébé ici, l'envie d'avoir d'avoir un autre enfant. C'est aussi un jeu peut-être si vous êtes en couple depuis longtemps ou peut-être depuis peu, d'avoir une petite fille. On le voit ici avec aussi cette brologue. Je vais regarder de plus près parce que je ne vois pas très bien. Et oui, c'est un jeu pour enfants. C'est comme une petite souris. On a un jeu d'enfants ici. C'est comme si vous rêviez d'avoir une petite princesse, un petit bébé, vraiment. Voilà, il y a un idéal quand même ici. Un idéal. Donc, on vous dit de mettre un petit peu de joie dans votre cœur ce mois de mars. Les choses vont bien, on le voit ici. Juste en amour, essayez de ne plus se mentir. On l'a vu avec les cartes tout à l'heure en amour. L'amour est sorti ici. La vérité aussi. Donc, on comprend que vous ayez à revoir par rapport à ça, à revoir la copie. J'ai envie de dire en amour pour voir si vraiment c'est la bonne personne, si vous ne vous mentez pas trop par rapport à ça. Et puis, cette envie de bébé, ça peut parler à certaines personnes qui peut-être l'ont mis en route. Et ça a été un petit peu difficile sur le plan sur le fait de vous retrouver à ne pas pouvoir avoir d'enfants peut-être aussi ou en tout cas, si vous avez déjà des enfants, essayez de mettre le dernier enfant en route et que vous avez peut-être eu une aide pour créer, j'ai envie de dire, vous avez peut-être eu une aide ou vous pensez à le faire parce que vous avez peut-être un ou deux garçons et vous avez envie d'avoir une petite fille. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon mois de mars, les Balances. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada